Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on parle de circuits électriques. On traitera donc des types de circuits, mais aussi du courant électrique qui circule dans ces mêmes circuits. On avait comparé un circuit électrique à une route qui permettait de relier une sablière à une cimenterie. Chaque camion représentait un coulomb, soit un paquet de charges transportant du sable, représentation de l'énergie électrique. La quantité de sable reçu ou donné pour chaque camion, ou si vous préférez la différence de masse, représentait donc la différence de potentiel. Et le nombre de camions par seconde dans un secteur donné représentait l'intensité du courant électrique. Que se passe-t-il si on augmentait le nombre de cimenterie? Qu'y adviendrait-il de la circulation ou du chargement de chaque camion? C'est ce que nous verrons dans les prochaines diapos. Dans notre circuit, ajoutons donc une cimenterie dont les besoins seraient plus grands que dans la première. Le camion remplit son chargement à la source, comme c'est le cas dans un circuit simple, mais il devra diviser son chargement en deux parties pour que chaque cimenterie reçoive ce qu'elle a besoin pour fonctionner. La somme des quantités de sable cédées à chaque cimenterie est donc égale à la quantité de sable reçue à la source d'alimentation. Évidemment, au niveau de la circulation, comme il n'y a qu'une seule route, mais celle-ci doit être la même peu importe l'endroit où on se trouve. Dans un circuit électrique, c'est la même chose. Lorsque les ampoules sont branchées en série, c'est-à-dire que le courant passe par l'une et par l'autre, alors les différences de potentiel aux bornes des deux ampoules s'additionnent pour donner l'attention à la source. L'intensité de son côté reste la même partout dans le circuit. Globalement, on dira qu'il y a plus d'éléments qui obstruent le passage des électrons. Pour calculer la résistance totale du circuit, ou si vous préférez la résistance équivalente, on additionne les résistances de chaque composante. Voici la représentation usuelle de ce circuit sous forme de schéma. Évidemment, on pourrait aussi construire la cimenterie sur une seconde route pour permettre aux camions de vider leur chargement à un seul endroit. Chaque camion se remplirait alors à la servilière et des camions qui iraient à la première cimenterie s'y déchargeraient complètement et il en va de même pour ceux qui se dirigeraient vers la deuxième cimenterie. La différence de masse par camion serait alors partout la même en tous points du circuit. Par contre, comme la route se divise, le nombre de camions sur la route principale serait la somme de ceux qui se dirigent vers les deux routes des deux cimenteries et ces camions se rassembleraient ensuite sur la route principale. On peut alors dire que le nombre de camions par heure s'additionne, puisque les deux, le nombre de camions sur chaque route secondaire donnent ensemble le nombre de camions sur la route principale. Dans un circuit réel, on dit que les ampoules sont alors en parallèle parce que le courant peut passer par l'une ou par l'autre. La tension est donc identique pour chaque composante du circuit. Cette fois, c'est l'intensité qui s'additionne pour donner l'intensité totale du circuit. Le fait d'avoir deux routes diminue la résistance totale du circuit. La formule est plus difficile à utiliser dans ce cas. Voici la représentation usuelle de ce circuit sous forme de schéma. Comme on l'a vu dans les stations précédentes, pour mesurer l'intensité du courant, on utilise un ampère mètre. Pour mesurer la tension ou la différence de potentiel, on utilise un voltmètre. Et pour la résistance électrique, un ohmètre. Il existe pourtant un appareil qui cumule toutes ses fonctions. On appelle cet appareil un multimètre. Bien que vous avez besoin d'une formation de base pour vous en servir, voici tout de même quelques grandes lignes à savoir. D'abord, lorsque vous voyez un 1 à gauche de l'écran, c'est que la mesure prise par l'appareil est trop grande pour l'échelle choisie. En d'autres termes, si vous choisissez l'échelle de 2 volts, par exemple, l'appareil ne peut mesurer de valeur plus grande que 2 volts. Il faudra donc passer à l'échelle 20 volts. Pour le voltmètre ou pour le ohmètre, ce n'est pas bien grave, mais vous pouvez aisément briser l'ampère mètre si vous utilisez des échelles trop petites pour vos mesures. Ainsi, il ne faut jamais tourner le bouton de l'appareil si celui-ci est sous tension. Cela risque de briser certaines composantes électroniques de l'ampère mètre. Vous souvenez-vous lorsque nous avons expliqué la différence de potentiel. On parlait alors de la différence de masse avant et après le passage dans une composante, que ce soit pour la sablière ou pour la cimenterie. On remarque alors que le branchement est en parallèle. Au contraire, le contrôleur qui évalue la circulation doit être sur la route. Il est donc en série puisque tous les camions qui circulent dans la cimenterie doivent passer devant lui. Reprenons donc les appareils en détail. Le voltmètre doit être branché en parallèle et non en série. La mesure serait alors faussée à cause de la présence même de l'appareil. Le schéma de ce branchement est donc celui-ci. On voit que le courant passe par l'ampoule ou par le voltmètre, jamais par les deux. L'ampère mètre, quant à lui, est toujours branché en série et non en parallèle. Non seulement votre lecture serait alors fausse, mais cela signifierait sans doute un passage de vie à trépas pour votre pauvre appareil. On voit bien sur le schéma que le courant doit passer par l'ampoule et par l'ampère mètre. L'ampère mètre est donc branché en série. Le ohmètre est quant à lui utilisé hors-circuit. On doit donc débrancher la source si on veut avoir la valeur réelle. Il n'y aura donc pas de source dans le schéma du circuit. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...